Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo noble collection et oui puisqu'ils ont été super sympa et ils m'ont envoyé des nouvelles baguettes il y en a trois comme vous pouvez le voir ce sont trois des nouvelles baguettes des animaux fantastiques 3 donc autant vous dire qu'il y en a j'ai été vraiment excitée de les avoir puisque je pense qu'on l'attendait tous donc je vais vous montrer ces trois nouveautés et je vais bien sûr garder celles que tout le monde voulait pour la fin et on va commencer avec celle ci que vous pouvez voir dans cette boîte olivander verte je vous montre l'étiquette voilà donc c'est la baguette de santos la politicienne brésilienne qu'on voit dans les animaux fantastiques 3 comme toutes les boîtes olivander que vous pouvez retrouver vous avez ces petites bandes de tissus voilà qui font toute la présentation des boîtes olivander qui leur donne un charme et on retrouve la baguette à l'intérieur alors déjà je voudrais dire merci à noble collection de m'avoir envoyé ce trois baguettes mais de m'avoir laissé choisir celle que je voulais puisque parmi la toute nouvelle collection des animaux fantastiques 3 ils m'ont dit d'en choisir trois justement et j'aimais beaucoup celle ci que vous pouvez voir alors le bout est un peu arrondi légèrement plat j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus peut-être légèrement pointu mais il est très joli avec cette couleur bois assez foncée mais où on voit les rainures du bois qui sont très très jolies donc ici on a des petites stris dans le bois et ensuite comme vous pouvez voir le design tout autour c'est un peu comme un un peu comme un tissu entrelacé qui est tout du long donc c'est un design assez simple mais que je trouve efficace assez beau on retrouve les petites stris et le bout de la baguette comme ceci voilà donc le design en lui même est assez simple mais je le trouve je le trouve beau honnêtement je trouve que c'est une belle baguette elle a un certain poids elle se tient très bien en main personnellement je l'aime beaucoup elle n'est pas si grande que sa part à comparer à d'autres baguettes qu'on peut connaître mais à tenir en main et de la manière dont on peut la voir à exposer je la trouve vraiment très belle donc j'en suis très très contente la deuxième baguette que j'ai reçu elle vient dans cette boîte olivander grise et vous pouvez voir juste ici que c'est la baguette de croyance bien évidemment c'est les animaux fantastiques il fallait bien évidemment que je que j'ai la baguette de croyance en même temps c'est quand même un personnage principal dans la saga c'était c'était sa baguette il fallait la voir donc encore une fois les petits voiles que l'on retrouve alors est-ce que cette baguette vient d'olivander c'est la question que je me pose puisque c'est green deval qui lui donne dans les crimes de green deval est-ce qu'il l'a récupéré chez olivander ou pas je ne sais pas mais en tout cas elle a une boîte olivander donc je sais pas pourquoi mais c'est le genre de questions que je me pose donc dites moi ce que vous vous en pensez est ce que vous pensez que cette baguette vient de chez olivander ou ou pas justement ou pas donc voici la baguette vous voyez déjà elle est bien plus grande elle est toute noire je vous la montre voilà elle est très fine toute noire et puis elle grossit jusqu'au pommeau que vous retrouvez ici elle est très très dur comme baguette puisque les angles sont très raides très pointu comme vous pouvez voir et on a cette partie argenté au bout de la baguette donc dans son esthétique c'est une baguette très simple puisqu'elle est longue fait d'un seul morceau elle n'a pas vraiment de décoration elle n'est pas non plus arrondi au contraire c'est vraiment très rêche à chaque fois vu que elle est on voit bien les arrêtes de chaque baguette et le pommeau le souci que j'ai avec cette baguette puisque bah oui toutes les baguettes peuvent pas être parfaites à mes yeux je trouve que comparé aux autres celle par exemple de santos qu'on a vu avant on voit bien le bois on voit le grain du bois etc celle-ci fait très plastique je trouve je sais pas dans quoi elle est censée être taillé il faudrait que je regarde dans le livre des animaux fantastiques 3 mais elle fait plastique et le pommeau je pense qu'il est censé ressortir de la main parce que c'est très elle est très bizarre à tenir en main cette baguette quand vous tenez avec le pommeau dans de l'âme dans la main c'est pas ultra confortable je trouve donc du coup est ce qu'on est censé le tenir avec le pommeau justement dans la paume de la main ou ressorti comme ceci je suis pas très très sûr je sais pour moi c'est pas la plus agréable à tenir en main j'ai un peu l'impression d'être chef d'orchestre quand je la tiens comme ça avec le pommeau en main ça fait un peu voilà alors vous savez quoi je vais attraper mon livre sur les animaux fantastiques 3 pour voir s'ils nous disent en quoi est censé être fait cette baguette donc j'ai le livre des secrets de dumbledore la magie du cinéma je sais qu'il ya une double page sur les baguettes que je vais rechercher tout de suite voilà on a une double page ici donc déjà vicencia santos donc elle est la candidate à la présidence de la confédération internationale sa baguette qui révèle les veines du bois est doté d'une poignée dont les délicats motifs noir et blanc rappelle l'osier tressé exactement par contre ça ne dit pas en quoi elle est faite et celle de croyance qu'est ce que ça nous dit la baguette de croyance est en ébène noir avec au bout de la poignée un pommeau plat à six facettes croyance à une collection profonde avec sa baguette conflit Ezra Miller il est désormais capable de diriger ses pouvoirs alors qu'avant il ne les contrôlait pas mais c'est une magie destructrice donc sa baguette est censée être fait en ébène noir donc l'ébène est bien du bois foncé mais en général on voit l'estrie du bois et là on en voit vraiment aucune c'est très très lisse la baguette est très sympa je suis très contente d'avoir la baguette de croyance que c'est quand même un personnage important dans la saga mais je suis un peu déçu de pas avoir plus l'impression de tenir une baguette en bois dans les mains et la dernière baguette celle que tout le monde voulait celle que tout le monde voulait quand on a vu les animaux fantastiques 3 bien évidemment c'est celle ci alors déjà première chose vous pouvez le voir la boîte ne fait pas du tout la même taille que les autres bien évidemment elle est bien plus petite ce n'est pas une boîte olivander puisque c'est la baguette de jacob bien évidemment la baguette de jacob étant une fausse baguette qui lui a été donnée pour embrouiller krindevald ce n'est pas une vraie baguette elle ne vient donc pas d'olivander elle n'a pas les petits voiles etc c'est vraiment pour le coup juste une boîte pour la ranger mais à l'intérieur on a la baguette juste ici alors encore une fois c'est une longue baguette sa forme me plaît beaucoup j'aime beaucoup cette baguette je vous la montre encore une fois de plus près on peut voir différentes couleurs ici on voit des petites rainures et des aspects du bois qui qui sont variés on retrouve ici aussi et ça continue ici on a le début du pommeau et quand on le retourne bien évidemment le pommeau ici qui est assez fin on retrouve la texture du bois et voilà donc c'est comme si la baguette avait été taillée dans une seule pièce de bois elle se tient très bien en main donc la main tient exactement sur le pommeau je la trouve très sympa j'aurais plus tendance à la tenir avec la première partie vers le haut que dans l'autre sens plutôt comme ça mon avis je la trouve super j'adore cette baguette bien évidemment dans l'histoire c'est une fausse baguette on voit pas de vrai sort ou quoi etc mais je pense que tout le monde a aimé cette baguette surtout pour le fait de comment jacob réagi quand on lui donne et la manière dont il dit que c'était un cadeau de noël etc je pense que du coup tout le monde a accroché à cette baguette surtout grâce à l'interprétation qu'ils ont fait dans le film et à la manière dont il y est attaché alors qu'il sait pertinemment que c'est pas une vraie baguette et que lui c'est pas un sorcier mais du coup je l'aime beaucoup et je vais reprendre le livre pour voir ce qu'on nous dit sur cette baguette puisque elle est juste ici donc jacob kowalski le pommeau est rigolo mais le reste ressemble à une branche secouée par le vent à vous dan fogler donc c'est l'interprète de jacob bien évidemment plusieurs versions ont été fabriquées il y en a une courbée afin que je ne me blesse pas et une autre encore en bois lesté c'était tellement génial donc voilà donc on n'en apprend pas beaucoup plus sur la baguette bien évidemment mais plutôt le ressenti de dan fogler quand on lui a donné et le fait qu'il y ait bien évidemment plusieurs versions pour pouvoir tourner différentes scènes avec mais c'est vraiment l'interprétation de dan fogler là le fait que jacob soit super excité d'avoir une baguette même s'il n'est pas sorcier et le fait qu'il y croit parce que dans le film quand il croit jeter des sorts il est vraiment il est vraiment à fond il y croit et je pense que c'est pour ça que tout le monde a adoré cette baguette et que je pense que ce sera la star de cette nouvelle collection de baguettes sur les animaux fantastiques 3 il y en a bien d'autres bien évidemment il y en a une autre que j'aime beaucoup c'est celle de l'ali x ou sur le pommeau c'est carrément la sculpture d'une d'une femme que je trouve aussi très belle il y a d'autres baguettes que j'aime un petit peu moins personnellement mais c'est vraiment un goût personnel ce que je vais faire c'est que je vais bien évidemment vous mettre un lien dans la description vers cette nouvelle collection de baguettes noble collection dites moi celle que vous préférez je serais surprise de savoir laquelle est votre préférée dans cette nouvelle collection savoir si vous aimez celle de jacob si vous aimez celle que je vous ai montré et si dites moi parmi les trois que moi j'ai personnellement laquelle vous aimeriez avoir j'ai vraiment un coup de coeur pour celle de jacob et dites moi si vous pensez que la baguette de croyance vient de chez olivander du coup vu qu'elle a une boîte olivander je suis assez curieuse pour le coup encore merci à noble collection puisque ce sont trois nouvelles baguettes qui viennent s'ajouter à ma collection personnelle je vais pas mentir je commence à avoir beaucoup de baguettes c'est ce que j'avais le moins dans ma collection et je commence à en avoir pas mal donc ça me fait plaisir donc un grand merci de m'avoir envoyé ces trois là des photos arrivent très vite sur mon instagram merci à tous d'être resté pour cette vidéo je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye bye je vais vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo